Chaque suite anglaise commence avec un prélude très conséquent, important, et certains plus longs que d'autres, et toujours avec un, pas toujours, mais dans je pense cinq cas sur six, avec un dacapo, donc première partie, partie centrale, et dacapo. Ici, ce prélude en sol mineur, oui, encore une fois, il doit beaucoup à cette idée du concerto, de la masse orchestrale, et de fait, ici, il commence vraiment comme l'idée d'un orchestre avec une instrumentation qui va croissant. Une seule voix, une flûte, rejoint par l'autre. Et après, il réduit, pour créer, évidemment, plus d'intimité, un deuxième motif qui est... Ici, on voit très bien comme un violon qui accompagne un autre. C'est vraiment la tessiture du violon. Et puis, il mêle les deux, ce nouveau motif, et puis l'effet massif des accords qu'il utilise, donc des fois, justement, dans des grandes interventions, et des fois, des toutes petites interventions, comme des surprises, et puis, voilà. Donc, un forte, subito. L'Allemande, comme toujours chez Bach, est une pièce avec un flot continu de double croche, qui n'a pas le même caractère paisible que chez beaucoup d'auteurs, parce qu'il travaille énormément, du point de vue contrapintique, les imitations, il a un thème qu'il va utiliser d'une manière, qui est un thème assez paisible. Et ce thème subit un traitement de la deuxième partie de la pièce, qui est un renversement. Et le thème, il peut être utilisé d'une façon... et reproduit, on passe à l'alto, au ténor, jusqu'à la basse. Donc, le thème traverse tout le clavier. Et que devient le soprano, alors ? Le soprano réapparaît d'une autre manière. Ainsi. Et il utilise le même procédé dans la courante, pratiquement en imitation. Où est-ce ? Ici. La courante, c'est une pièce courante à la française, très clairement, comme toujours dans les suites anglaises. Et là, une fois de plus, il masque le rythme à travers des croches continues. Le thème pourrait être plus ou moins joué par un violon. Et il rajoute ceci. La pièce qui suit est un chef-d'œuvre, une pièce d'une gravité incroyable. Est-ce que ce serait peut-être un tombeau ? Il avait perdu sa première femme un peu à cette époque, mais on ne sait pas exactement la date de composition de ses pièces. On sait à quel point la danse était importante à cette époque. On sait que Bach avait appris la danse danser. Il avait un professeur français. Et c'était vraiment dans son corps et toute la musique devait être dansable, même ses fugues, même sa musique d'église. Pour autant, il y a une évidence, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qu'on ne peut pas jouer dans un tempo qui serait dansable. Mais ce n'est pas la peine d'essayer, de se forcer. Ça ne marche pas. Et donc, ça mène à cette conclusion, c'est qu'il y a la musique qu'on doit jouer dans un tempo plus lent et qu'on ne peut pas danser. Donc il y a la musique à danser et la musique de salon qui garde le souvenir de la danse. On retrouve ici, et pourtant, contrairement à certaines sarabandes qui sont plus déserts, vraiment le rythme de la sarabande. Et la particularité de cette pièce et d'une autre, dans la deuxième suite anglaise, c'est qu'il nous écrit tous les ornements pour la reprise. Ils appellent les agréments, les ornements, de la même sarabande. On sait qu'on demandait aux exécutants d'orner, de ne pas dire la même chose de la même façon à la reprise. Mais là, ça dépasse vraiment le cadre habituel et c'est pourquoi il a vraiment voulu nous donner les ornements. Par exemple, le solo de basse qui est ceci. De Viens. Ce qui nous amène à des rencontres malencontreuses comme ceci. Qui sont des notes, évidemment en passant, mais particulièrement difficiles et douloureuses à entendre. La gavotte est très légère, malgré la tonalité en mineur. Elle est très variée, très amusante, très développée aussi, parce que la deuxième partie est particulièrement longue et module beaucoup. Et puis, on a cette intervention vraiment drôle qui, au milieu de toute cette grâce, est quasiment militaire. Il y a un petit tambour qui intervient d'abord, peut-être dans l'aigu. Et après, beaucoup plus clairement dans la partie basse. Il y a écrit, écrit de différentes manières selon les manuscrits, mais qui est vraiment un roulement de tambour. Et après, un petit militaire, pas une grande armée, mais quelque chose de gracieux. Et la deuxième gavotte, aussi là en opposition, est une pièce, alors, je dirais même quand on la voit, rien ne ressort. La basse est une basse de musette, donc un sol continu dans le médium de l'instrument et ne va jamais évoluer. Et la partie du dessus ne va pas plus haut que cette note. Et elle occupe un espace très restreint. Le but, très clairement, est d'endormir. C'est une petite berceuse. La gigue en 12-8. Une pièce, encore une fois, très, très, très complexe du point de vue contrapantique, avec un retournement du thème. La première partie. Qui devient. Toutes ces pièces, dans les suites, sont tellement contrapantiques qu'elles s'apparentent à des fugues, comme les fugues chez Bach s'apparentent à des danses. C'est une petite fishing. Sous-titrage ST' 501